Salut tout le monde des gens et bienvenue pour ce septième épisode bonus Donc on va commencer les coffres à pâtes des secondes parties de chaque monde Donc là on va faire le coffre à pâtes qui se passe dans la nuit C'est juste très sombre Donc j'avoue que tous les coffres à pâtes sauf celui-ci où j'ai réussi du premier coup Et enfin les coffres à pâtes j'ai dû les refaire entre 6 et 10 fois Donc là vous aurez tout d'un coup Chacun vous aurez d'une seule traite On va aller au suivant Donc de la grotte Grotte du désert des didgeridoo La suite Donc pareil par contre Cet épisode pareil Un jeu local a été fait en externe Plus de concentration Et là je me suis raté plusieurs fois Je vais vous le dire Je me suis raté ici parce que Là il faut pas faire L'hélicoptère Je me suis raté ici parce que J'ai oublié que ça se fermait ici Après ici c'est très simple Ici c'est pas beaucoup plus difficile C'est ici aussi Où il faut sauter au bon moment Ici aussi car je me suis pris un des mobs Car j'ai sauté trop tard Et donc voilà c'était justement la fin Généralement je meurs toujours quelques mètres avant la fin Quelques petits mètres avant la fin Vous voyez là C'est Il a l'air assez simple Mais je m'en suis repris Il y a plusieurs fois quand même Il faut doser ses sauts Je vais vous montrer aussi Je sais pas si c'est pour le prochain Oui c'est pour le prochain Sur les deux prochains Il faut doser ses sauts Sur les chaussures aujourd'hui Il y a la sucre sur celui-là C'est très chaud parce qu'il y en a un qui me propulse pas en avant Donc à un moment c'est Je me suis fait voir Je me rate mais au moins on peut se rattraper là Là le bout des poissons c'est très C'est très Surtout dans l'eau C'est très doux Là je passe en dessous Ça va me terminer plus vite Mais là je me suis raté plusieurs fois avec les poissons Là je me suis raté une seule fois Heureusement Parce que vous pouvez le voir C'est la fin et là je me fais propulser Sur le devant Heureusement que ça n'est Heureusement qu'il y a un bloc pour nous arrêter sinon Heureusement qu'il y a un bloc pour nous arrêter sinon Je ne sais pas si c'est validé Donc là on va aller faire l'un dernier De celui de L'Abyss Pétoche Qui est quand même Chaud sur la fin Celui-ci Là il faut doser ses sauts Il faut faire des petits sauts Donc à fait il ne faut pas appuyer longtemps Sur le bouton de saut Il faut juste Là vous voyez j'ai pas failli prendre les piques Mais c'était un centimètre près Il faut Vous allez voir sur certains sauts Il faut juste doser Voilà Là il ne faut pas appuyer longtemps Il faut juste appuyer Où il y a venu Ce passage C'est là que ça se garde Et là ça commence A être le passage le plus Avec les Et range Les genres de ronces des mers Là vous voyez Ici je me suis fait avoir plusieurs fois Là les méduses Qu'on redoute même dans les niveaux Même sans Sans quoi frappate Là Là vous voyez J'ai passé la méduse à quelques centimètres J'ai failli la frôler Celle-ci je me suis fait avoir plusieurs fois Là par contre Les mains nous perturbent Mais N'ayez crainte Tant qu'on a les lucioles Y'a pas de soucis Donc là on va aller faire le dernier Donc là on va aller faire le dernier Qui est l'un des Qui est l'un des Soi disons les plus durs Je vais vous dire Je l'ai quand même fait plusieurs fois Je crois que celui-ci je l'ai fait Non je l'ai fait comme les autres Une dizaine de fois au bout d'un moment Et là des petits sauts Là un petit saut Hop Là il faut Saut lancer à fond Alors là c'est le plus Dur à réaliser Il faut se laisser tomber Hop le saut Un petit saut Là on s'est juste tombé Un petit soucis C'est qu'une affaire de petits sauts On s'en voit Là encore un autre Un peu plus dur à réaliser Vous avez vu C'était au centimètre près Que je pouvais me faire toucher Par la dente La dent La dent en forme de scie Hop Ou la scie en forme de dent Et voilà donc On active La lande aux esprits Je vais aller l'activer Et bien sûr Je vous la mets en bonus Juste là après Donc On se retrouve tout de suite Pour la La lande aux esprits Allez A tout de suite Allez c'est parti On va aller faire Donc La lande aux esprits Donc Le niveau Le plus dur Ici le jeu Hop Vous voyez là On doit éviter les mamies De la lande aux esprits Qui sont justement Qui sont justement Pas contentes De nous Là vous voyez C'est très dur Là il faut juste faire ça Et voilà Ça c'est ce qui est recommandé Dans le jeu Sinon vous ne passez pas du tout Là il faut avoir le bon timing Là j'ai super un peu trop vite On peut faire quelques erreurs On peut faire quelques erreurs C'est des petites erreurs Hop Voilà Et là Le niveau Je pense que c'est Le passage le plus ardu Du jeu Vous voyez Ça va très vite Il faut Doser son saut au millimètre près Je sais même pas comment j'ai réussi Hop Chaque niveau En totalité J'ai dû refaire J'ai dû refaire Par Une bonne trentaine de fois Pour ne pas dire plus Sachant que Vous avez des shakpons Là vous avez pu voir J'ai J'ai coupé Parce que je Je me suis failli juste Quelques secondes après Je vous dis Je ne suis jamais arrivé Jusque là Du jeu Là vous voyez Le cercueil Il faut tomber au bon moment Il faut sauter Loin Et là on peut pas ralentir Vous voyez Le meilleur passage Là on se fait troll On attend Ça fait un long saut Vous voyez Si je m'étais raté sur les mamies Hop Je tombais Et là Et là c'est le niveau Le 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 passage le plus ardu Du jeu Hop Surtout avec les flammes Voilà Là Le passage Il faut faire très attention Il faut faire très attention Il faut passer au bon moment Là je vais vous dire Je me suis fait avoir plusieurs fois Surtout quand on ne reconnait pas Après décompagner la voyez Il faut aller super vite Là je me suis fait avoir Et vous verrez par contre la suite Parce que malheureusement Le shakpont C'est mis là Je trouvais ça dommage Et bon Quand on voit ce qu'il se passe en de suite Vous allez le comprendre Sans mauvais jeu de mots C'est chaud Là on saute Et voilà Et là Qui dit niveau Dit boss Donc heureusement Je l'avais Tenté sur Rayman Legend Il est beaucoup plus facile Sur Rayman Legend Malgré que son pattern C'est le même Vous avez ça Dans Rayman Legend Plus au bonus Je crois qu'il est un peu Pour ceux qui ne l'ont pas loué Mais bon Alors en fait Pour le premier coup Il faut aller très vite Parce qu'en fait Le machin Il reste que Une fraction de seconde Il faut être là au bon moment Ça en fait Ici Il descend vite Alors que dans Rayman Legend Il est un peu Il est un peu plus lent Il est un peu plus lent Là vous voyez Il faut le jouer direct Et là On casse la tête Et En fait En fait On libère Une Qui était Qui était En fait Mise en forme de monstre Et donc voilà On arrive à la fin du jeu Et là une particularité C'est qu'on ne le voyait pas Dans le Dans les premiers crédits Dans les premiers crédits Que je vous avais dit Que je trouvais ça bizarre C'est qu'en fait Ils sont dans Cette fin de crédit Là Du jeu Donc On va dire On libère la vraie fin Du coup On libère La On libère La fée La fée La fée La fée Des morts Donc On a la fée De la lande aux esprits frappés Donc voilà On quitte Je vous ai montré Qu'on pouvait casser Les crédits Et donc voilà Donc vous voyez On peut voir Qu'il y a la lande aux esprits frappés Et que j'ai fait Le 100% du jeu Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous donne Rendez-vous Des prochains Let's play Allez salut à tous